Nous sommes ici avec beaucoup de boxeuses et de boxeurs ou d'amateurs de boxe dans la salle pour parler d'un livre qui est un événement, un objet unique, une plongée sociologique dans une salle de boxe à Chicago à la fin des années 80 aux Etats-Unis. C'est aussi un très beau livre de photographie. Il s'appelle Voyage au pays des boxeurs. Il est publié aux éditions de La Découverte et son auteur, il est là, vous êtes là. Loïc Vacant, bonsoir. Je me suis retrouvé en quelque sorte pris au jeu à mon corps défendant, immergé, absorbé, happé par cette salle de boxe qui est devenue essentielle dans ma vie et qui, je peux le dire, m'a transformée. J'ai eu l'impression pendant ces 20 ans de carrière d'avoir eu des moments où j'étais complètement passionnée, des moments où j'éprouvais vraiment de la haine contre ce sport, un sport qui me faisait du bien et parfois du mal. Mais un vrai virus, on en parlait juste avant, c'est un sport qui me colle à la peau. À un boxeur, on demandera donc de se plier à la discipline, de vivre en accord avec l'éthique du sacrifice et ensuite de montrer du cœur dans le ring. Et quand le boxeur aura rempli ces trois conditions, quel que soit son niveau, il peut être le boxeur le plus minable du coin, il peut avoir 25 défaites et zéro victoire, on lui donnera crédit. Et il recueillera l'assentiment de ses proches et il existera dans la grande confraternité des boxeurs. Il y a différents publics qui ont accès à la boxe aujourd'hui. Malheureusement, les hommes prennent encore toute la place dans les médias, dans les infrastructures. Moi, je me bats, j'entraîne dans les squats, dans les parcs en plein air, les médiathèques. Je travaille avec différentes institutions. L'idée, c'était de faire exister aussi les personnes et les corps trans, non-binaires, intersexes, lesbiennes, pédées. Il y en a de plus en plus qui ont envie de pratiquer. Et dans les salles traditionnelles, ce n'est pas évident, évident. Donc voilà, moi, j'avais envie d'ouvrir ces portes-là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.